Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. La mort horrible d'un travailleur de la construction hier à Montréal soulève plusieurs questions aujourd'hui. D'abord, qu'est-il arrivé et comment expliquer une telle tragédie? La FTQ et la CSN montrent du doigt le maître d'oeuvre du chantier, Yves Poirier. Près du Square Phillips est toujours fermé et la mort atroce de Vito Fondaro, 26 ans, a laissé la communauté des travailleurs de la construction sous le choc. Joint au téléphone, ses proches ont préféré s'abstenir de commentaires, étant donné la douleur qui les afflige. Je suis relativement fâché, extrêmement préoccupé par la situation qu'il y a eu hier. Pour tous les travailleurs, à chaque fois qu'il arrive un événement tragique comme ça, c'est la consternation. Aujourd'hui, ce sont des représentants de deux grandes centrales syndicales de la construction qui prennent la parole sur nos zones. Un, pour parler des lacunes observées sur le site géré par McGill Construction et deux, pour réclamer une meilleure protection pour les travailleurs. J'ai eu l'occasion de m'entraper plus tôt avec l'un de nos membres de la CSN, qui était présent sur les nuits hier. Il y a énormément de lacunes en santé et sécurité du travail sur le chantier. Il m'a relaté qu'il y avait des déficiences au niveau de l'organisation du travail. Le programme de prévention ne serait pas nécessairement appliqué comme tel. Il y a des déménageurs qui se promènent sur le chantier à l'occasion, pas formés, pas d'équipement de protection individuelle. Vito Fondaro était sous-traitant. Plusieurs sources indiquent qu'il est mort écrasé possiblement par une poutre ou des matériaux de coffrage mercredi matin vers 11h15. Les objets lourds seraient tombés du 61e étage après une manœuvre de la grue. Il ne semble pas y avoir de filet de sécurité pour contrer les chutes de débris sur ce chantier. Voyez des vidéos qui montrent leur utilité. Des compagnies sur Internet que nous avons consultées disent que ces filets sont solides et résistants. Ils sont là pour créer une barrière de retenue. Comment ça se fait qu'à Montréal, il n'y a pas ou très peu de filets pour récupérer les objets qui tombent? Ces filets-là, quand ils reçoivent les matériaux, ça ne peut pas faire autrement que de sauver des vies. Fait plutôt inquiétant, les représentants syndicaux nous disent que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des chutes de débris sur ce chantier. Et Yves, sur la scène judiciaire, c'était le retour en cours de l'homme qui aurait tué une femme au hasard à Laval. Je vous parle de Konstantinos Tsagaroulis. Il a 20 ans. Il est accusé de meurtre prémédité. On a appris aujourd'hui qu'il ne subira finalement pas d'évaluation pour déterminer son aptitude à comparaître. Il comprend l'accusation, Julie. Le processus judiciaire va pouvoir suivre son cours. L'affaire a été reportée au mois de septembre. Je vous rappelle qu'il aurait assassiné cette femme, dont la photo apparaît à l'écran, Irina Draghi-Chescu, pardon, 46 ans, une mère de famille, agente immobilière. Il lui aurait infligé une trentaine de coups de couteau. C'était dans un boisé du quartier Chomédé-à-Laval le 29 mai dernier. Voilà pour cette affaire, Julie. Merci, Yves. Merci à vous. Merci.